bonjour à vous mes hockey fans on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2021-2022 de la LNH et cette fois ci on s'attaque au preview des bunch of jerks hurricane de la caroline ces salauds qui nous ont volé Kotkaniemi ah qu'il nous fait bonder détesté mais entre vous et moi voici ce que j'ai à raconter première des choses à l'époque où Kotkaniemi avait été descendu au rocket de Laval, Joël Bouchard avait mentionné comme quoi Kiki quand il est arrivé à Laval il avait une mauvaise attitude c'est à dire qu'il bougonnait, il n'était pas content puis là le fait que le jeune se plaignent un coup qu'il est rendu dans une autre équipe qu'on m'a mal encadré à Montréal c'est connu la LNH n'est pas une ligue de formation la LNH c'est une ligue de performance la ligue américaine c'est une ligue de formation LNH performance alors là en fait ce qu'on a eu comme information ce serait le fait que selon Stephen Waite anciennement entraîneur des gardiens chez canadiens il semblerait que Kotkaniemi est un peu au-dessus de ses affaires c'est à dire qu'il pensait que selon lui il jouait de la bonne manière que c'est l'organisation qui l'utilisait mal puis que selon lui il savait comment s'améliorer puis que selon lui selon lui selon lui bon alors tu peux pas vraiment faire une formation si le gars fait lui-même à sa tête je veux dire en quelque part comment tu veux former quelqu'un qui veut pas être formé et c'est peut-être un des symptômes qui selon moi un symptôme de coaché par papa parce qu'on sait que son père était un de ses coachs quand il était en Finlande donc est-ce que ça peut avoir un lien est-ce que Kotkaniemi va accepter de rentrer dans le rang puis de tout simplement respecter Rob Brains d'Amour là c'est un autre petit bon coach ok Rob Brains d'Amour là en termes de je sais pas comment on va le dire de motivation en termes de speech c'est un gars qui est très bon c'est un gars qui est très psychologique c'est un gars qui va aller beaucoup devant des joueurs beaucoup plus que Claude Julien le faisait beaucoup plus que Dominique Ducharme le fait Rob Brains d'Amour c'est un as là-dedans alors là ça va être à lui de sortir le jeune de sa petite coquille puis de se faire comprendre que bro cette équipe là est une équipe de structure tu ne sais pas comment bien faire je t'explique comment bien faire et ça va être à Kotkaniemi de prendre son trou puis de faire ce que Rob Brains d'Amour va lui dire mais j'ai confiance en Rob Brains d'Amour c'est un bon chap alors là en fait on a fait un offre style magique du côté des Eurkings de la Caroline pourquoi parce que les Eurkings à Caroline en offrant un 6,1 millions pour un an à Kotkaniemi c'est déjà surpayé le joueur on s'entend que Kotkaniemi il avait fait quoi c'est 20 points 50 match alors en allant 6,1 millions à Kotkaniemi pour un an c'est ce qui veut dire que l'année prochaine lui en tant qu'agent libre avec restriction il pouvait exiger de regagner encore 6,1 millions pour le prochain contrat puis à ce moment le canadien aurait fait comme bro ça a été surpayé la première année quand j'ai à côté l'offre style ça va être encore surpayé la deuxième année donc le canadien aurait été en arbitrage et le si le canadien vont en arbitrage c'est assez rarement l'avantage du joueur sauf que le joueur a encore l'option de faire la grève et ça ça aurait pu être problématique je vous explique très rapidement pourquoi c'est que s'il avait fallu que Kotkaniemi fasse la grève il y aurait pu retourner en fin d'ombre tout simplement faire comme go fuck yourself la LNH il y aurait peut-être même pu faire comme certains joueurs ont déjà fait aller jouer dans la KHL en fait la KHL je pense qu'il respecte le non la KHL c'est vrai il respecte les contrats en tout cas il y aurait peut-être pu aller jouer dans une autre ligue pendant un bout de temps enfin bref ce gars là aurait pu être un hostie de paquet de mâle pour l'organisation du canadien de montréal si le canadien avait à côté l'offre style fait que là lui a décidé qu'il voulait s'en aller avec le king de la caroline c'est peut-être la meilleure des choses autant pour lui en tant que joueur que pour l'organisation du canadien parce que là à ce moment là moi je pense honnêtement que Rob Brindamow est un gars qui est mieux outillé pour faire affaire avec un enfant roi fait que je pense que Rob Brindamow est un gars qui va être capable de bien gérer Kotkaniemi et pour son développement c'est peut-être préférable de jouer à l'aile plutôt que de jouer au centre le by-do ici ça c'est un line up c'est plus ou moins mon line up à moi c'est plus que ce que j'ai entendu dans les médias là qui est de quoi devrait avoir là le line up des rankings de la caroline alors bref il y a eu un petit peu de choix personnel mais vraiment pas beaucoup alors bref voici donc ce qu'il en est de bunch of jerks les bunch of jerks reviennent avec Rob Brindamow qui est selon moi un des meilleurs entraîneurs au niveau de l'aspect psychologique au travers de la ligue j'aime beaucoup des gars comme Paul Morris j'aime beaucoup Barry Trotz John Cooper Rob Brindamow je trouve que c'est les gars qui sont capables de faire comprendre à leur équipe que mets ton ego de côté on joue un système c'est le monde qu'on va avancer et cette équipe là est rendue une puissance de la LNH là les rankings de la caroline l'année passée méchante force fait franchement beau travail de la part de Rob Brindamow dans le cas de Dan Waddell ben là oui des fois je me dis il est peut-être le pantin du propriétaire ah oulouze en tout cas je suis un peu sceptique par rapport à certains mouvements qui ont été faits je ne comprends pas qu'on a laissé partir Nigel Kovic I don't get it alors il n'y a pas un foutu gardien de but qui est de retour pour Eric Keynes je comprends pas ce qui s'est passé là puis en plus on a perdu avec Dougie Hamilton méchant défenseur qui s'en va au New Jersey c'est ouch en même temps il voulait peut-être pas le pays ça je peux comprendre à la limite si au niveau financier ça la donnait pas pour le recap à long terme en tout cas il y a eu bien des changements Donwell L je suis saut saut sûr que c'est vraiment sa job à lui puis c'est peut-être plus le propriétaire qui chuchote à l'oreille de faire certaines conneries selon moi Nigel Kovic pour moi c'est une connerie Jake Bean Jake Bean ça fait des années qu'il est dans l'organisateur bref Rob et l'amour d'après moi par contre ça c'est un ass au niveau des entraîneurs alors en 2019-2020 on avait 68 matchs 38 victoires 25 défaites 5 défaites en prolongation pour 81 points ce qui est une très bonne saison régulière mais le watch out l'année passant 2021 36 victoires 12 défaites 8 défaites en prolongation ce qui nous ramène à 36 victoires totales pour 20 défaites totales un total de 80 points ce qui nous donne rien de moins que le premier rang dans la division comment qu'elle s'appelle eux autres c'était pas centrale c'était S dans la division S alors franchement excellente saison pour les rankings de la Caroline au niveau des buts marqués une moyenne de 3 points 13 c'est excellent c'est pas la meilleure mais c'est quand même excellent au niveau des buts marqués on a eu une attaque qui a fourni du côté de la Caroline mais on a un départ qui va faire mal d'après moi c'est celui de Dougie Hamilton mais ça on s'en reparle une moyenne de buts accordé à 2 points 39 ça représente la cinquième meilleure moyenne de la ligue alors on parle de la cinquième meilleure défensive à 5 contre 5 la cinquième meilleure défensive point on parle de la cinquième meilleure défensive de toute la ligue le système de jeu est vraiment bon du côté des rankings et on s'accroche à ça du côté des rankings en se disant c'était pas les gardiens qui faisaient la différence on a tous changé à ce niveau là un avantage numérique à 25 points 6 c'est ridicule c'est le deuxième meilleur avantage numérique de toute la ligue un désavantage à 85 points 2 c'est le troisième meilleur désavantage de toute la ligue cette équipe là était une menace à peu près en tout temps et les unités spéciales te faisaient payer mon ami sauf que arriva ce qui devait arriver ils ont fini troisième dans toute la ligue nationale ce qui est excellent mais ils sont butés au lightning de Tampa Bay en deuxième ronde et c'est ça qui a mis fin à leur saison parce que franchement les Hurricanes étaient partis pour la vouloir quelque chose de rare le meilleur en termes de but aurait été Sébastien Nao avec 24 buts une excellente saison pour Sébastien Nao malgré le fait qu'il avait accepté l'offre aussi du canadien le gars il a réussi à bâtir toute sa réputation dans l'organisation premier centre il est tout jeune il a connu une excellente saison en plus avec ce gars là il est tout pardonné puis l'on s'est vengé en plus avec Kotkanemi on va pouvoir passer à autre chose thank god le meilleur en termes de points aurait été aussi Sébastien Nao avec 57 points mais on a quand même eu des gars qui ont eu des très bonnes saisons le Svechnikov avec 42 points c'est bon mais franchement le Prochek Prochek il avait connu parce que l'année d'avant il avait été acquis par les Hurricanes ça avait été saut saut cette année 43 points en 47 match il était pas loin d'un point par match il s'est repris en main quelque chose d'horreur dans le cas de Prochek fait une très très bonne saison pour lui pour le vétéran Prochek le meilleur défenseur à caractère offensif mais peut-être même par la bande défensive c'est un défenseur qui est vraiment un très très bon défenseur Dougie à Norton 55 match 42 points plus 20 sauf que dans la tête Dougie à Norton il me semble qu'il jouait avec Jacob Slavin si je me trompe pas c'était une paire qui était une paire solide mais c'est pas uniquement lui le style de jeu défensif par contre lui contribuait largement à la moyenne de but marqué et l'avantage numérique et ça ça pourrait changer parce que cette équipe là n'a pas de défenseur aussi haut potentiel que Dougie à Norton 3 espoirs qui pourraient peut-être être à suivre qui pourraient être intéressants après moi on a Seth Jarvis un allié droit de 19 ans lui a joué un petit peu dans la ligue américaine l'année passée il y avait quand même c'est 9 pour 9 matchs excusez-moi 11 points 11 points en 9 matchs dans la ligue américaine après ça il a été retourné au niveau junior il a fait 27 points en 24 matchs c'est un buteur né Seth Jarvis fait que ça se pourrait que ce gars là se batte pour une place dans la LNH de cette année le feeling étant peut-être plus ligue américaine mais ça se pourrait très bien qu'il force la main puis qu'il se ramasse dans la LNH de cette année alors c'est un jeune qui est intéressant à suivre on a bien entendu Ryan Suzuki le frère de Nick un joueur de centre 20 ans lui a joué dans la ligue américaine l'année passée c'est 10 points en 26 matchs c'est pas glorieux mais honnêtement dans son championnat du monde junior il avait eu 4 points pour l'équipe canadote puis pour une première saison ligue américaine not too bad not too good not too bad fait que c'est un jeune qui est un prospect intéressant du côté d'Erikings de la caroline moi je vous dis c'est pas son frère mais c'est quand même un prospect qui est intéressant au niveau d'Erikings de la caroline et par le sud j'étais avec James Henry c'est un joueur de 100 de 20 ans lui a joué dans la ligue américaine l'année passée 14 points en 29 matchs dans son cas à lui c'était sa première saison professionnelle fait 14 points en 29 matchs c'est pas si mauvais que ça quand même puis c'est un gars qui est reconnu comme étant un excellent playmaker mais je doute que qui que ce soit va percer dès le début de la saison on va y aller comme ça ça c'est des animaux en fait tels qui ont été proposés dans les médias donc j'ai essayé de me fier surtout par rapport aux médias qu'est ce qui s'était passé et comme vous pouvez voir il ya quand même beaucoup de noms qui sont en rouge les noms qui sont en rouge c'est en fait des gars qui ont été ajoutés des gars qu'on aurait ajouté pendant la saison morte que ce soit par signature ou par transaction puis j'aime pas le fait quand il ya trop de noms en rouge parce que je me dis ça va être difficile de s'adapter on voit qu'au niveau des attaquants c'est pas si pire c'est en profondeur qu'on a rajouté les noms en rouge mais au niveau des défenseurs c'est quand même des défenseurs d'impact puis tous les gardiens tous les gardiens sont nouveaux chez les kings alors l'année passée on avait peter marazek dans le cas de peter marazek qui avait été blessé lui si je me rappelle bien j'essaie de vous retrouver ça une opération au doigt a mené peter marazek à une très longue absence et au moment de son absence nidokovic qui avait volé son poste nidokovic qui est quand même un joueur de comme 24 ans je pense 25 à nezokovic qui est un gardien de but de 25 ans a été nominé pour le trophée cordon qui est vraiment volé la place de peter marazek ces stades sont folles en 23 matchs 1.90 932 d'efficacité qu'on a eu on a eu on le laissait partir nezokovic faisait des amis qui étaient dans le système de l'équipe ils l'ont formé sa rapportée on le laisse partir bref nezokovic a volé la place de peter marazek peter marazek qui avait été opéré aux doigts puis finalement baguette il y en a pas un qui va revenir tout simplement même raymer il est parti aussi fait que bref il y a personne qui revient au niveau des gardiens de but ça n'avait pas été glorieux dans son cas lui mais marazek nezokovic avait quand même bien été marazek c'est malheureux par exemple pour ce qu'il a blessé alors bref on y va pour ce qui est d'alignement il n'y a pas vraiment de questions à vous poser la première ligne c'est assez classe vachnikov 42 points 55 matchs années passées c'est un excellent but à ce que le joueur honnêtement qu'il voit une très très belle carrière en fait tout ça va avoir une belle carrière dans la lnh et des gars qui sont jeunes qui sont tellement bons c'est la chaîne à la haut 57 points 56 matchs à gueule il peut être utilisé à tous les sources avantages numériques désavantages numériques dans des mises au jeu difficile comme dans des situations d'opportunités il est exceptionnel puis une bonne attitude en plus exceptionnel dans le cas de Taravainen lui c'est triste parce qu'il s'est blessé il a manqué la moitié de la saison mais 15 points 21 match c'est quand même bon on s'entend qu'en termes de ratio points c'est pas c'est bien c'est bien sauf que malheureusement à cause de sa blessure il a manqué quand même une grosse partie de la saison parce qu'il a pu connaître une grosse saison avec les deux autres sans aucun doute j'en suis convaincu netherrider est mon hélico sur ma deuxième ligne lui c'est 34 points 50 matchs qui est quand même bien crochet que c'est lui qui est peut-être le plus intéressant dans ma deuxième ligne par rapport à ça à sa poste à remonter mais quand c'est ressaisi c'est lui qui est plus intéressant par rapport à comment c'est ressaisi 43 points 47 matchs j'avais presque un point par match puis franchement ça a été difficile ses débuts il y avait de la floride ça a été difficile ses débuts avec les kings d'une année d'avant ça on est content de ce côté le king ça s'est avéré une belle révélation d'un joueur d'expérience mais on a eu une belle progression de la part d'un jeune et c'est martin les casse lui dans son cas 41 points en 53 matchs et cette équipe là dans son top 6 lyon des gars qui sont capables de te faire mal mais vraiment mal alors c'est super intéressant en termes de top 6 je pense que c'est un des beaux top 6 de la lnh qu'on a du côté des requins de caroline dans la suite on a fait l'acquisition avec l'offre style de yesperi khaniemi 20 points 50 matchs dans son cas à lui on peut dire que sa progression semble stagne un peu malheureusement c'est peut-être difficile pour lui de jouer au centre alors les requins eux autres ils croient qu'on n'a peut-être plus d'avantages à l'utiliser au niveau de l'aile c'est un jeune qui avait quand même un très haut potentiel au moment il était repêché par le canadien on ne voyait pas nécessairement troisième au total on voyait genre 10 11 12 peut-être quinzième mais c'était quand même un joueur de centre qui avait un haut potentiel à cause de son jeune âge puis malheureusement ça a été peut-être un petit peu plus compliqué au niveau de son développement d'avoir eu à prendre la masse a été plus lent après ça puis bon bref mais ça a été plus difficile pour quelqu'un a aimé au niveau de son développement comparativement à un gars comme les casse qui lui ça va vraiment dans le bon sens mais quand il pourrait très bien retrouver ses repères avec le bret d'amour j'ai confiance et on le fait jouer ici avec monsieur jordan stall stall lui c'est 38 points en 53 matchs un excellent leader un gars qui a beaucoup d'expérience c'est parfait pour qu'elle n'y est peut-être est-ce qu'il va réussir même à s'inspirer de star dans son style de jeu et si tel est le cas c'est exactement ce qu'on voulait de code canini on voulait qu'il devienne un centre qui est capable de produire offensivement mais qui est très responsable défensivement alors à ce moment-là si le canini prend exemple sur star pour les prochaines saisons mettons les deux prochaines saisons éventuellement quand stall va partir code canini va pouvoir venir au centre et il va pouvoir devenir le deuxième centre derrière sébastien nao avec un style de jeu qui serait plus complet et défensif mais pour cela il va falloir qu'il mette un peu du sien et par la suite je fais jouer avec yasper face 19 points en 46 matchs l'année passée c'est une saison qui a été correct sans plus jordan martinook qui est essentiellement un joueur de profondeur mais c'est un joueur qui est très mobile on l'apprécie beaucoup du côté de la caroline 13 points 44 matchs on a fait l'acquisition de derek stephan 6 points en 20 matchs l'année passée avec les sénateurs d'otava dans son cas à lui c'était connu comme quoi il voulait absolument pas jouer au canada puis s'est ramassé au canada pareil il voulait pas jouer au canada en lien avec toutes les restrictions par rapport à l'accueil 19 le plus fait que tu fasses j'ai pas trop l'un deux semaines d'attente avant de rentrer en contact avec les gens donc il s'en allait loin de sa famille il y avait l'arizona s'en allait loin de sa famille il pouvait pas avoir de contact avec sa famille s'il venait ici au canada fait qu'il s'est blessé il a manqué un bout de la saison puis se pourrait peut-être qu'on ait tiré sa blessure pour qu'il n'ait pas besoin de revenir vous comprenez un peu le gage le fait il sentait vraiment pas bien ici au canada fait pour lui à ce moment-là il retourne aux états unis peut-être que ça va lui permettre de se retrouver un peu mais je vais être honnête avec vous il va pas dépasser personne ici la ligne de centre il va pas monter je suis convaincu et par la suite il est avec l'evo lui aussi c'est un nouvel arrivant 9 points en 38 matchs l'année passée je cote lawrence et nos scènes au niveau des défenseurs ben là c'est un petit peu plus un petit plus laborieux à mes yeux parce que tu avais un gars comme jake bean qui était vraiment un très bon prospect ce faisait des années qui était en train de tirer dans le système des requins il se faisait formé par les requins s'en est dans le bon sens que le part on parle dougie amilton qui était notre défenseur vedette pas on le part fait quand même quelque chose au niveau du système défensif au niveau des défenseurs excusez mais c'est pas aussi beau que ce que j'avais vu l'année passée des requins alors on commence avec jacob slavin lui c'est 15 points 52 matchs mais son style de jeu est peut-être plus défensif certes on s'attend à une production offensive plus poussée mais moi je pense pas qu'avec pc il va avoir une production plus poussée qu'il avait avec dougie amilton j'y crois pas que c'est un goût que je vois comme étant plus intéressant défensivement mais du côté des requins on s'attend à plus de production offensive de sa part du côté de pc 25 points 55 matchs c'est à peu près ce qu'on s'attendait de lui fait que bref lui a connu quand même une bonne saison puis bien par défaut c'est un peu lui qui monte ou et un beer et un beer qu'on a acquis des horreurs de menton qu'on a signé dans son cas à lui c'est un gars qu'on avait bon espoir du côté de menton qui malheureusement il ya pas vraiment donné une bonne bonne chance dans son cas à lui si se développe bien peut-être qu'on a vu quelque chose en lui qui fait qu'il pourrait éventuellement devenir la première paire mais en tout cas pour l'instant on va garder sur la deuxième paire je fais jouer à fait l'année passée vers ces 8 points 43 matchs mais on peut s'attendre à une meilleure production de sa part d'après moi en tout cas avec eric kings plus de temps de glace on peut s'attendre à la suite on a brady chez 10 points 52 matchs un défenseur plus défensif c'est un défenseur qui est capable d'avancer un peu mais qui n'est pas connu pour son appui offensif un goût qui est rendu avec leurs kings à caroline 8.54 matchs l'année passée un goût qui a quand même de l'expérience et le mange une marde à d'angelo 1.6 matchs l'année passée on connaît son histoire donc en gros il s'est battu avec un de ses collègues qui est un russe qui a mentionné comme quoi c'est un communiste puis il ya eu de la marde au niveau du vestiaire puis tout le tralala avec les urkings se sont payés un paquet de troubles en d'angelo on va voir si vraiment le goût va être sérieux dans son approche parce que ce n'est pas le niveau hockey il est capable de t'amener de la production offensive pour l'avantagé mais que ça ferait du bien avec la paire de dougian l'automne que d'angelo fournissent mais c'est quand même tout un guet ce qu'on prend parce qu'il pourrait pourrir aussi la santé mais le point positif si vous regardez je pense qu'il n'y a aucun russe dans cette équipe là ah ben non d'abaisse vachnikov fac à la limite qui pourrait peut-être se pogner avec vachnikov mais sinon pour l'arrêt c'est vrai des pop et fait qu'il ya bref d'angelo on prend le palier du côté de la king j'aime vraiment pas le fait qu'ils prennent le palier mais on voulu prendre fait on veut avec les jacques smith au niveau des gardiens de but à l'écoute gardiens de but c'est ça les gardiens de but on on semble croire que frédéric anderson avec une structure d'équipe qui est capable de mieux jouer défensivement encore le défenseur qui sont partis mais en tout cas qui devrait être l'homme de confiance qu'il n'y a pas eu cette chance là avec les livres de toronto peut-être qu'il était moins bien encadré par les livres de toronto anderson l'année passée c'est 24 match 296 895 c'est pas exceptionnel on a pris le pari avec anti ranta qui nous arrive lui de l'arizona mais dans son cas à lui c'est un gars qui est pratiquement tout le temps blessé il est très fragile au niveau de la santé anti ranta en 12 matchs 3.36 905 c'est ironique 3.36 mais 905 905 c'est pas si mauvais 3.36 c'est 10 bâtard mais bon c'est ça c'est l'arizona alors bref dans le cas d'anti ranta c'est quand même tout un guesse qu'on prend du côté de l'air kings parce que c'est un gars qui est presque tout le temps blessé puis on a pris alex lyon alex lyon moi c'est un gars que j'ai connu avec les flyers de philadelphie puis on l'avait signé il arrivait au niveau universitaire au niveau universitaire il avait bien fait ça a été plus difficile par contre au niveau de la ligue américaine la ligue nationale c'est un gars qui a fait un in and out ligue américaine ligue nationale ligue américaine ligue nationale l'année passée en six matchs il avait 3.33 894 c'est un gars qui a déjà malgré son âge je pense qu'il a comme 27 ou 28 ans dans ces eaux là ou peut-être 26 à 28 ans dans ces eaux là il a quand même une certaine expérience donc ça se pourrait qu'il soit appelé en renfort advenant qu'un gars comme ranta soit blessé advenant qu'un gars comme anderson soit blessé sauf que ça devrait pas théoriquement ça devrait pas être ton homme de confiance alors c'est ça pour ce qui est mon preview des hurricanes de la caroline pour la saison 2021-2022 sachez que c'est une équipe qui malgré le fait qu'il ya des choses que j'aime pas qui ont bougé au niveau de la défensive des gardiens de but c'est une équipe qui d'habitude est bien rodé puis que Rob Brennamo est capable d'aller retirer le meilleur de ces joueurs là je vous dis pas nécessairement qu'ils vont être encore troisième dans la ligue mais d'après moi c'est une équipe qui devrait être playoff spot assez aisément fait bref selon moi l'air kings devrait théoriquement être en séries éliminatoires c'est ça mon pronostic pour la saison 2021-2022 des hurricanes de la caroline alors c'est tout pour ce qui est mon preview je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de se faire un petit j'aime de partager aussi pour qu'on jante avec un maximum de hockey fans possible également si vous vous abonnez on n'oublie pas on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent et hey stay tuned parce qu'on doit pas finir des previews ok merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo là peace out